Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre nuit, le mystère annoncé s'accomplit. Et je pense qu'un certain nombre de chrétiens, lorsqu'ils pensaient à Noël, se demandaient qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais mettre. L'année dernière, j'ai mis une robe marron. Cette année, il faudrait que je change la robe, parce que toute la ville d'Alexandrie se souvient que l'année dernière, je portais une robe marron. J'avais des chaussures qui étaient comme ça. Cette année, je vais choisir d'autres chaussures, parce que toute Alexandrie se souvient des chaussures que vous aviez portées l'an dernier. Et puis, il faudrait que mes boucles d'oreilles et mes bracelets et mon collier aillent avec mes chaussures et ma robe. Bien sûr, parce que les regards de tous sont fixés sur vous ce soir. Ça, c'est pour madame. Et pour monsieur, ce sera la cravate rouge, marron, noir. Non, pas noir. Bon. Et ou bien un noeud papillon, c'est peut-être mieux. Et les chaussures, et le pantalon, et la couleur. Noël. Bonne manière de préparer Noël. Mais à côté du vêtement, de la tenue vestimentaire, il y a les cadeaux. Qu'est-ce que je vais offrir ? À qui ? À papa, à maman, à grand-papa, à grand-maman, aux petits, aux petits-enfants. Quels cadeaux ? On cherche. Parce que nous avons tous une armoire à cadeaux. On garde les cadeaux de l'année précédente pour les donner l'année suivante. Pour vous, que vous ne vous trompiez pas, que vous n'en ayez pas le cadeau qui vous avait été offert l'année dernière à la même personne. Bref. Et puis, il y a la dinde, le réveillon. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qui est invité, qui n'est pas invité. Et on oublie qui ? On oublie qui ? Celui dont on célèbre l'anniversaire. Jésus, le grand oublié de Noël. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là ? Pensons un petit peu. Vous, au moins, vous êtes venus à l'église. Mais il y en a pour qui Noël, c'est le réveillon, c'est le restaurant, c'est la bûche de Noël, c'est les cadeaux, season's greetings. Il n'y a plus Noël maintenant, c'est politiquement incorrect. Le grand oublié de Noël, c'est Jésus. Il est fâché ? Il n'est pas fâché. Il est triste. Parce qu'il est seul. Parce que personne ne pense à lui aussi peu. Vous allez me dire, ça lui fait quelque chose. Lui. Dieu. Noël, ça signifie que Dieu a un cœur comme le nôtre et encore infiniment plus sensible. Et que le geste que nous faisons, la présence que nous lui portons, ça le touche. Ça le touche. Noël, c'est le Dieu qui est touché par l'homme. Il vient, il a fait le voyage. Il a fait la démarche invraisemblable de venir, de descendre, d'être parmi nous. Il est parmi nous. Il est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais la question que je pose, il est avec nous, mais sommes-nous avec lui ? Il est avec nous, mais sommes-nous avec lui ? Avons-nous pensé ce soir à Jésus ? Au-delà des toilettes, au-delà des repas, au-delà des cadeaux, avons-nous pensé à lui, Jésus ? Ne pensez pas qu'il soit indifférent. Ne pensez pas que ça ne lui fasse rien du tout, qu'on pense à lui ou qu'on ne pense pas à lui. Il sent. Comme vous sentez, comme nous sentons. Lorsque quelqu'un me sourit et me dit « Bonne fête », ça me touche. Lorsque quelqu'un me regarde, ça me touche. Alors on pense que Jésus, lui, pouf, il est au-dessus de tout ça. Il est dit « En quoi mon sourire, mon regard, ma présence va changer quoi que ce soit à lui ? » Et c'est là que nous nous trompons. Dieu avec nous, et l'homme absent, et l'homme ailleurs, et l'homme regardant partout excepté cet enfant. Présent à tous, excepté à lui. Je cite souvent cette phrase du grand poète, « J'ai demandé à mon Seigneur « Où es-tu ? » Et il m'a répondu « Mais toi, où es-tu ? » « Je suis là. Je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis là. » « Où es-tu, toi ? Où es-tu, toi ? » Absent, ailleurs, on s'étourdit dans ce carnaval de distraction, de consommation, de rencontres, de Facebook. On est en contact avec le monde entier, avec son Facebook. Il m'a dit « Like, don't like, yes, I like, etc. » Et il me dit « Et moi ? » Non, il ne le dit pas. Il est là. Il est là, comme à Bethléem, non reconnu, non reconnu, marginal. Jésus est aujourd'hui marginal dans la vie des peuples, dans la vie des gens, dans la vie même des chrétiens. On parle beaucoup aujourd'hui de christianophobie, la phobie du christianisme, la phobie du Christ, la phobie d'une croix, la phobie d'une crèche. On supprime les crèches un peu partout, parce que ce n'est pas bien d'avoir une crèche. Et encore, avant-hier, je recevais les voeux d'un ami d'Alexandrie. Je ne vous dirai pas qui, bien sûr. Il me dit « Bonne fête du solstice d'hiver. » Ah ! Bonne fête du solstice d'hiver. Vous allez me dire « C'est quoi le solstice d'hiver ? » Eh bien, c'est le moment où le soleil commence à reprendre. Depuis deux ou trois jours, la nuit est en train de reculer et le jour est en train d'avancer. Alors, il n'a pas dit « Bonne fête de Noël », « Bonne fête du solstice d'hiver. » On a peur de parler de Noël, on a peur de parler de Jésus, on a honte de lui, il est là. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie autrefois, et pas de place pour lui dans notre cœur aujourd'hui. Jésus, ça te touche, hein ? Tu ne dis rien, parce que tu as choisi de ne rien dire. Parce que tu as choisi de ne pas t'imposer. Parce que tu as choisi de tambouriner à la porte sans taper à grands coups. Voici que je me tiens à la porte, que je frappe, que j'attends. « Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. » « Et s'ils ne m'ouvrent pas, je n'entrerai pas. » Pour Jésus, tu as fait tout ce voyage, toute cette démarche pour venir jusqu'à nous. Et là, nous t'ignorons. Mendiants d'amour, mendiants d'amour. Parce que la seule chose qui l'intéresse, mes chers amis, c'est un peu d'amour, un peu d'attention, une présence. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, donne-nous aujourd'hui, au moins aujourd'hui, en ce jour de Noël, d'être présent à toi, comme tu t'es fait présent à nous. Et à ce moment-là, Noël prendra tout son sens. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada